Salut à tous, c'est Soukoye et bienvenue pour un nouvel épisode First Contact. Aujourd'hui je vous parle de Warhammer 40 000 Mechanicus, un tactical qui est sorti il y a quelques jours. Je le découvre encore bien évidemment, mais je prends beaucoup de plaisir, donc je tenais à vous le partager. Donc dans ce jeu on est du côté de l'Adeptus Mechanicus, comme vous auriez pu vous en douter, et on affronte les redoutables Nécrons, ces sortes de machines autoréplicantes. Je ne suis pas très pointu dans le lore de Warhammer 40 000, mais c'est des factions assez intéressantes. On est sur une planète avec des tombeaux Nécrons, et donc on les explore pour évidemment supprimer cette menace Xenos terrible, et puis acquérir un petit peu de savoir dans l'intervalle. Pour ce faire, on va en mission dans les tombeaux, avec des phases de combat au tour par tour, des phases d'exploration également. On a quelques héros, des technoprêtres, là au premier plan, et des unités régulières en arrière-plan. Il peut y en avoir plus bien sûr, on les débloque au fur et à mesure des missions. L'avantage des technoprêtres, c'est qu'on peut les personnaliser de manière assez poussée, aussi bien au niveau de l'équipement, armes et équipements supplémentaires, qu'au niveau des compétences. Il y a six arbres de compétences, ils sont assez petits chacun, mais bien sûr ils offrent des buffs, des avantages différents, en fonction de son style de jeu, ou de ce qu'on pense qu'il sera le plus efficace. Là je suis plutôt orienté vraiment combat, mais pour, ça c'est mon petit personnage Sukhoi, mais si je prends l'ami Leif par exemple, lui il a une classe, pareil, un tout petit peu combat, au sens où il peut encaisser pas mal de dégâts, mais c'est une classe de soutien aussi. Là il a une compétence par exemple qui permet d'éliminer un aspect nocif de la part de l'adversaire, par exemple je sais pas, du poison, ce genre de choses. Il peut soigner également des camarades. Donc évidemment l'objectif c'est d'avoir une équipe de technoprêtres qui a des compétences différentes, histoire qu'elles soient bien complémentaires. Voilà, après on choisit son équipement, qu'on trouve soit en mission, soit c'est des récompenses de mission qu'on connaît à l'avance. Quand on regarde le détail, il y en a pas mal. Là vous voyez, ce sont juste les armes, j'en ai découvert encore très peu, plein de points d'interrogation. Il y a plein d'autres choses qu'on découvre, que ce soit des objets, ça ce sont des unités qu'on peut mettre sur le terrain. On peut améliorer également son vaisseau-mer. Et ça ce sont des, je suis pas sûr de traduire quantiques, qui sont des sortes de bonus qu'on peut utiliser en mission, mais qui sont utilisables qu'une fois par mission. Puisque j'en parle, autant justement aller sur place, visiter un tombeau et puis se battre un petit peu. Notez qu'il y a la fameuse menace Nécron qui va se réveiller au bout de cette barre et à chaque fois qu'on lance une opération, cette barre va se remplir. Plus on met de temps dans un tombeau et plus elle se remplit. Et le minimum c'est de toute façon 3% par déploiement. Donc là tous ces grands maîtres Mechanicus nous confient des missions ici. On peut choisir entre elles, on a une idée de la difficulté et des unités ennemies qui vont popper. On a également les récompenses, notamment les Blackstones qui sont la « monnaie » du jeu pour améliorer nos technoprêtres. Alors celle-ci est censée être facile. Elle rapporte une nouvelle unité. C'est pas mal ça. Peut-être tenter ça. Ici on a du Easy également. Ah c'est du lourd ça aussi. Normal, donc un peu plus dur. Le jeu n'est pas nécessairement facile. Après ça dépend aussi des tirages qu'on a. C'est une grosse arme mais ça utilise beaucoup de ressources de cognition. Pas forcément top. Là c'est carrément difficile avec un boss. Je ne suis pas préparé pour ça. Je vous le dis tout de suite. Je pense que je vais tenter celle-là pour vous montrer. Donc quand on est satisfait en fait on choisit sa mission. On la lance. On choisit bien évidemment qui va aller sur place. Donc là c'est pas très compliqué. Je vais prendre mes trois prêtres. Vous voyez en fonction de l'équipement ou des compétences qu'ils ont. Ils n'ont pas le même nombre de points de vie et d'armure. Et on déploie bien sûr en plus des unités régulières. Celle-ci coûte des cristaux alors que le serviteur de base n'en coûte pas. Et en plus elle est plus chère à déployer en elle-même. Voilà. On va tenter comme ça. On va choisir des quantiques. Et j'en ai quelques-uns. Tout. Tout. On va prendre ça. Celle-là elle est pas mal. Voilà. Allez ça c'est celui de base. Mais bon. De la vie ça peut nous aider. Et ensuite on lance le déploiement. Alors pas mal de textes. En termes d'immersion c'est vraiment bien fait. Et j'aime beaucoup ce côté bande dessinée. Ils arrivent avec peu de choses finalement à nous mettre dans l'ambiance. C'est très très réussi. Je passe. Mais le côté dialogue justement est important. La narration est réussie dans le jeu. Notez que j'ai lu. Je peux pas vous le confirmer que la traduction française n'était pas terrible. Donc autant jouer en anglais. Hop. Donc voilà. Là on est sur place. On est dans un tombeau. On voit plus ou moins tout depuis le début. Voilà. Donc il y a différents types de salles. Ça c'est simplement la dernière salle pour remplir la mission et s'exfiltrer. Jouer pour l'interrogation d'expression pardon. Ce sont des actions contextuelles. On va arriver. On aura un petit une petite narration sur ce qui se passe ici. Et on aura des choix à faire avec des conséquences plus ou moins positives. Et bien sûr là comme vous voyez ce sont des ennemis. Ça peut être utile de les éminer. Et ça ce sont des glyphes. Si on les déchiffre même si on va commencer par ça. Simplement des symboles nécron mystérieux. Quand on ne les connait pas on peut se tromper. On va cliquer sur le glyph. Là il se trouve vous voyez que l'ordinateur me conseille presque en fait d'utiliser ceci. Vous voyez il est en surbrillance en verre simplement parce que je l'ai déjà testé plusieurs fois et que ça a été positif. Alors celui-là je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. mais si vous voulez il n'y a pas vraiment de manière de savoir ce que ça fait sauf si vous cliquez dessus. Et après vous devez vous en souvenir même sur l'ordinateur comme je vous dis ça en se souvient pour vous au moins si c'est dangereux ou positif. On va prendre ça. Ça rapporte des blackstones dont je m'en souvenais boum impeccable. Oui c'est vraiment une action contextuelle simple. Notez que cette jauge en haut à gauche augmente de deux barres à chaque fois que je me déplace d'une salle. C'est le niveau de réveil des nécrons au global et en particulier dans ce tombeau et à chaque fois qu'on passe vous voyez une roue crantée donc 5 on prend un niveau et ça va buffer mes adversaires. Donc moi je pense qu'on va passer par en haut faire un petit combat et avancer jusqu'à la salle finale. L'exploration c'est important mais comme la jauge globale de réveil des nécrons s'active il ne faut pas non plus l'embiner en chemin sinon comme ça vous pouvez faire plus de missions avant d'arriver à 100%. Alors le corps de l'un des skitaris qui sont justement nos unités de base J à l'entrée d'une chambre il a été heureusement massacré par les nécrons alors qu'il essayait de les ralentir en tant qu'arrière-garde pour le reste de ses unités. Donc là vous voyez 3 solutions possibles je peux brûler le corps bon je peux prier pour son âme ou je peux prendre un objet sur lui donc moi je vais prendre l'objet c'est pas très classe sachant qu'on est jamais vraiment sur des conséquences de nos choix donc là vous voyez ça a deux conséquences j'ai trouvé un objet effectivement que je récupérerai à la fin de la mission si je sors vivant de ce tombeau pas forcément génial et par contre vous voyez il y a eu une contrepartie négative l'initiative est côté necron tac la petite flèche en bas à gauche ça veut dire que lors des combats tactiques c'est eux qui commenceront les tours et on va voir ça tout de suite allez on va se déployer ils passent niveau 1 c'est à dire qu'ils sont alertés de notre présence dans le tombeau rien de grave quand on va passer niveau 2 déjà il y aura un bonus pour l'adversaire alors on se retrouve sur le champ de bataille c'est du tour par tour vous voyez on voit qui joue en premier ok donc je vois qui est déployé aussi donc il y a deux unités spécialisées dans le corps à corps et sinon on a des dégâts et des crons classiques déploiement donc je peux déployer les prêtres et je ne peux pas déployer l'unité supplémentaire parce que je n'ai pas de point de cognition alors Leif il est là l'ami Soukoï ça on les déploie à côté honnêtement ça n'a pas trop de conséquences notez qu'il y a une espèce de petite passerelle là qui va faire des allers-retours entre les tours est-ce que ce sera vraiment utile je ne sais pas on verra sur le moment démarrons le combat comme je vous le disais c'est eux qui ont l'initiative je ne pense pas que ce soit vraiment un gros problème d'ailleurs quand même 4 unités et demie tiens lui il va peut-être essayer de prendre la passerelle et de me contourner les fameux points de cognition ce sont ces espèces de petits trous crantés orange d'habitude il y a des sources de cette chose là un peu partout sur le champ de bataille mais pas là donc il faut aller les récupérer sans doute avec des servoskull pour le coup également ici il y a une zone de scanner c'est optionnel et ça nous permet de trouver des blackstones souvent voilà alors comment ça se passe c'est pas du XCOM vraiment classique dans le sens où il n'y a pas vraiment de probabilité dans le jeu la seule chose qui est inconnue c'est parfois en fonction des armes on a un nombre de dégâts qui est aléatoire il y a entre 3 et 5 points ici par exemple mais on est sûr de toucher il n'y a pas ce côté XCOM qui peut être agaçant pour le coup qui joue en premier c'est Leif ça me va hop donc on peut utiliser servoskull généralement pour en savoir plus sur les ennemis là on ne sait rien de leur point de vie ni de leurs armures et dans ce cas là ça permet également d'aller prendre de cette ressource qui va m'être utile je peux je vais voir si ce necron effectivement tant d'utiliser la passerelle ou pas pour le moment je n'ai rien d'autre à faire honnêtement je vais passer Psydo pareil il va me collecter des ressources c'est son taf vous voyez les déplacements sont limités à une certaine distance si vous allez plus loin justement vous utilisez un point de cette fameuse ressource cognition elle est utile pour plein de choses pour utiliser certaines armes comme celle-ci Sukho il est équipé d'un pistolet qui en demande deux points pour être utilisé donc ça a beaucoup de valeur et ici c'est une ressource très rare donc ça va être compliqué on va avancer tranquillement avec Psydo on peut rien faire d'autre on passe et donc l'avantage de Sukho c'est qu'il a ce bonus de distance et vous voyez dès qu'on est à bonne distance on voit apparaître au-dessus des ennemis un petit symbole sur les armes qui peuvent être utilisées là je vais pouvoir utiliser deux pistolets en allant ici et en plus ce pistolet permet de révéler les stats d'un ennemi donc on va savoir de quoi il est fait boum il va pas résister longtemps lui impeccable on va pouvoir l'éliminer avec ce second pistolet qui est pas terrible qui fait un à deux points de dégâts mais par contre il perce enfin il ignore l'armure alors que celui-ci a des dégâts électriques donc si l'adversaire a des armures électriques il va absorber une partie des dégâts boum t'es déjà au sol mon gars les nécrons ne meurent pas tout de suite en fait là il est dans une sorte de phase de retour il y a un petit 3 qui apparaît en dessous de lui donc dans 3 tours il reviendra entre guillemets à la vie sauf si on le réexécute dans l'intervalle est-ce que je pourrais faire pas forcément est-ce que j'utilise mon service pour aller farmer de la cognition oui ça me semble plus logique boum on passe la plateforme se déplace ah les petits scarabées réparateurs viennent de popper sur le champ de bataille et désormais comme j'ai un point de connection je peux mettre un serviteur sur le champ de bataille en plus je le fais popper en fait pas loin de mes troupes généralement on va pouvoir le mettre ici voilà alors je vais pas l'utiliser tout de suite donc je vais le faire jouer à la fin du tour pareil pour Leif j'attends de voir si l'autre Nécron là-bas prend la plateforme ou pas ok donc lui et on sait rien sur lui c'est le problème et ce pistolet en revanche son bonus c'est d'ignorer l'armure mais il révèle pas les statistiques des ennemis si je me mets là je m'expose quand même beaucoup avec Psydo je vais tirer sur les scarabées l'objectif c'est de les tuer comme ça ils vont pas réparer les ennemis je passe attention il va peut-être être porté lui non il y a combien 1,2,3,4,5,6,7 je pense qu'il tire à 6 cases ou quelque chose comme ça pour Sukhoi je vais éliminer le Nécron là-bas je suis sûr qu'il reviendra pas et en plus et en plus je récupère je récupère le point de cognition ça c'est très bien peut-être faire un tout petit pas en arrière voilà alors ok il prend pas la plateforme c'est intéressant alors lui en fait il n'a qu'une arme au corps à corps c'est pour ça qu'il est assez dur à jouer l'avantage du corps à corps par contre c'est que si un adversaire passe dans la zone il a ce qu'on va appeler une attaque d'opportunité donc il va attaquer même si c'est le coup de l'adversaire et c'est gratuit on va se mettre ici est-ce que lui peut tirer dessus ça par exemple les lignes de vue ne sont pas très claires je passe et donc Leif Leif il faut que tu viennes tu viennes faire ton taf je vais te mettre en première ligne mon gars je consomme un point de cognition pour ça faire un grand déplacement et je vais en profiter pour voilà j'ai eu de la chance j'ai eu deux points donc fini les petits scarabets notez que pendant les combats la jauge aussi continue d'augmenter ici c'est risque de faire des combats dans un tombeau c'est que on perd du temps entre guillemets hop on passe la petite plateforme on s'en servira pas a priori lui joue en premier c'est bien l'avantage c'est que je vais pouvoir attaquer la serre au corps à corps je ne connais pas son armure peut-être qu'il résiste aux dégâts physiques ce sont des dégâts physiques ici mais l'avantage c'est que ce necron n'a pas une arme de type corps à corps donc si il veut Thierry va devoir bouger et j'aurai donc une attaque d'opportunité gratuite tiens une petite claque oui là je ne sais pas ce que les dégâts que j'ai fait parce que je ne connais pas les statistiques pour les trois unités récentes hop alors Leif c'est sans doute le moment d'aller collecter des ressources peut-être pas d'ailleurs si allez boum alors ce qui est intéressant c'est que Leif il peut vraiment aller au contact là mais comme je ne sais rien de mes adversaires c'est compliqué de faire ce choix voilà on va tenter donc je vais faire un premier déplacement il n'y a pas de nombre de déplacements limités en tant qu'on reste dans la zone bleue entre guillemets j'ai fait deux dégâts je ne peux pas aller plus loin en revanche parce que si je m'aventure ici je vais utiliser en fait un point de cognition et pour utiliser cette superbe halbarde ce sera un point également et je n'en aurai plus donc voilà on va tranquillement battre en retraite et passer le tour comme je vous l'ai dit attaque d'opportunité je ne sais pas combien ça lui a fait mais attention là ça a piqué par contre trois dégâts électriques il ne faut pas qu'il prenne un autre coup alors on va utiliser Psydo pour analyser cet adversaire oh il n'a que cinq points ce garçon et Sukhoi joue avant lui donc c'est bien c'est très très bien alors est-ce que je tire sur lui ou sur celui-là comme je ne sais pas c'est pas évident un seul point ça marche donc là vous voyez j'ai pris deux points de dégâts mais j'ai un bouclier donc j'ai dû en absorber deux il avait donc dû faire quatre points au départ déplacement Sukhoi alors vous noterez que cette arme il y a une sorte de petite lumière rouge qui clignote autour ça veut dire que l'esprit de la machine est chargé en fait en dessous de chaque arme vous avez des petits emplacements là quand vous les remplissez vous obtenez le bonus qui s'aviche à droite pour chaque arme qui varie d'une arme à l'onde et ici ça veut dire que j'aurai les choses habituelles dégâts 1-2 mais en plus je vais détruire une un point d'armure d'énergie voilà alors qu'avec ce pistolet génial je pourrais avoir un tir qui me coûtera 0 points de cognition alors que ça en coûte 2 normalement mais il faut que j'ai utilisé 3 fois pour que ça active donc ici lui on sait qu'il n'a pas de bouclier l'autre je ne sais pas donc autant en tirer sur l'autre ça me paraît logique voilà bon bah il n'avait pas de bouclier d'énergie non plus peut-être qu'il en a un physique peut-être qu'il n'en a pas du tout je vais éliminer cet adversaire je vais aller collecter quand même un peu de ressources tac on passe ici donc oui j'avais annoncé à un moment je crois de l'énergie enfin des dégâts électriques non c'est des dégâts d'énergie autant pour moi ce sont des fusils gaussiens alors là je pourrais je pourrais mettre sur le champ de bataille une nouvelle unité on va le faire alors lui pareil l'esprit de la machine est chargé et ça va faire quand même vous voyez ça va faire mal ça fait 3 points de dégâts par rapport aux dégâts habituels donc peut-être que je vais réussir je ne l'ai pas mis à terre mais il ne doit pas lui rester grand chose et comme il est au contact encore une fois il aura une attaque d'opportunité ce sera très utile alors lui pareil il va mettre une petite claque à monsieur Nécron et là c'est Leif alors Leif il va se soigner quand même ah ça me coûte un point de cognition je voulais aller soigner mon camarade à gauche parce que ces points de vie ils vont rester jusqu'au bout du tombeau c'est qui qui joue là ? c'est lui ok il n'y a rien à faire boum bon lui il est mort et comme j'ai fait un coup critique en plus il est directement expulsé de la phase de réanimation donc voilà il ne se travaillera pas c'est certain et j'ai récupéré ses points je peux me mettre à côté de ce garçon là comme j'ai récupéré un point pardon je peux surtout soigner mon collègue mais pour ça il faut que je sois à côté de lui et pour être à côté de lui c'est un peu ballot mais il faut que je dépense un point de cognition c'est compliqué tout ça je peux utiliser ça qui ne demande rien boum hop on va collecter ça impeccable ah l'opportunité a eu lieu et il est toujours pas mort aïe aïe ouh on va faire un critique il y a beaucoup de poignées lui ça y est il est par terre il n'y a plus d'ennemis donc là vous voyez par exemple j'ai farmé les points de cognition qui restaient sur le champ de bataille et ça pareil ça va transférer au prochain combat dans le tombeau alors bonne nouvelle j'ai pris quelques blackstone le niveau d'alerte ou de réveil plutôt abaissé et en plus mon serviteur a pris 3 points de vie donc pas mal on revient dans la pièce d'avant qu'on a déjà exploré il ne va rien se passer un petit glyphe alors lui vous voyez par exemple il est en surbrillance et il est négatif donc il ne faut pas toucher à ça boum on reprend des blackstone et je vais vous montrer une dernière pièce avant la fin de cette vidéo je ne vous montrerai pas le combat final non 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 ce serait trop beau tac boum ils sont passés au niveau 2 vous voyez il y a des nécrons supplémentaires qui pop en bataille au niveau 3 ils ont besoin d'un tour en moins pour se réanimer etc etc donc il ne faut quand même pas trop traîner alors vous voyez il rencontre un objet une sorte de balise je peux essayer d'en chercher plus comme ça on aura plus de données c'est important les données pour nos amis mécanicus je peux le transformer en piège pour les amis nécrons bon est-ce que vraiment un écran ferait ça je tente ah ok donc c'est raté parce que les nécrons ont réussi à désamorcer tout ça et là j'ai un malus vous voyez j'ai perdu 2 points de cognition j'en ai 5 j'en ai plus que 3 c'est pas toujours évident à deviner ce côté là sachant que par contre c'est fixe c'est pas aléatoire donc si vous refaites ce tombeau vous aurez d'autres réponses enfin vous pourrez choisir parmi les 3 réponses une, une autre qui vous sera sans doute bénéfique voilà on va s'arrêter là-dessus j'espère que cette vidéo vous a plu j'imagine que c'est des questions des choses que je n'ai pas abordées ou que je n'ai pas très claires n'hésitez pas à poser des questions dans la zone de commentaires c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre un petit like si ça vous a plu ça fait toujours plaisir et puis on s'abonne bien sûr c'est important voilà encore merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Nefensoukoy pour d'autres vidéos ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz